Tu nous dis, Mithy, quand tu lances ton... Alors là, c'est bon. Alors j'ai lancé les rebrandings, du coup, bienvenue dans ce tournoi de V2 La Balade des Ardennes. On est sur la partie... la deuxième partie de ce tournoi, du premier tour, qui va imposer du coup les cancérologues Loïc et Cyr Fortesque contre les Dickened avec Super Timor et Hakuna Matata. Alias Pumba et Timondo. Exactement. Dickened, quoi. Il fallait vraiment qu'ils soient eux pour le faire, quoi. C'est énorme. Du coup, Hakuna et le Super Timor sont en alliés. Tous les deux russes, avec... On voit les tactiques de Super Timor avec les partisans. On va voir ce qu'il va choisir celui-là pour pouvoir sortir des bâtiments quand il veut. Et du coup, en face, l'axe avec... avec un EKW et un Vermeerth. Pourquoi il y a écrit ralenti-terminé chez moi ? Alors... De mon côté, il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas si pour vous, il y a des soucis. Bon, ben, je ne veux pas perturber, mais moi, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas de problème. Il vaut mieux que ça bug à ce stade qu'après 30 minutes de live. Du coup... Du coup, je ne vais pas pouvoir la pester, celle-ci. Tu peux quitter la partie, la relancer, et après, tu peux accélérer, vu qu'elle est déjà démarrée, en fait. Comme ça, tu nous diras, je te dirais le temps. Du coup, je vais vous rejoindre en quelques minutes, je vous laisse continuer le stream. Puisque vous êtes dans la game, et pas moi. A tout à l'heure. C'est un comble, quand même. C'est l'organisatrice qui se fait expulser, quoi. Ah, mais c'est une tyriade, hein. Une fois que je suis au tweet de JokoFr, le bot m'a viré, quoi. Je lui ai juste mis un petit lien vers une musique innocente. C'est bien Meaty, ça. La sévérité avant tout. Il n'y a pas plus de mecs plus tolérants que lui, tu sais. Il n'y a plus de respect, j'ai compris. À mon avis, c'est plutôt un cas personnel avec toi, hein. Bon, bref. Je crois que c'est son bot qui avait un problème avec moi. Ça ne nous regarde pas. Est-ce que tu peux me réinviter, Meaty, ici ? Non, bah non, je suis dans la partie, moi. Ah bon, je suis dans la partie, moi. Faut que tu fasses regarder dans le menu principal du jeu. Si tu fais regarder, après tu peux faire partie d'amis, vu qu'Hakuna est mentaliste. Comme ça, tu verras directement tout le monde brasse ça, tu sais. Ah, on nous annonce qu'Hakuna n'est plus son ami. C'est la sale soirée, quoi. Du coup, là, à part carte, c'est de la ville. Donc là, c'est très serré. C'est surtout de combat rapproché. Du coup, ça a joué, ça a joué comme c'est. Départ bataillon T2, 2 T1 avec départ bataillon disciplinaire. Et en face, un Wehrmacht avec deux MG et un Marfier. Et côté OKW, c'est plutôt du... Un petit souffle du début de les Vox Grenadiers. Et si tu crois, Mithy, que ton petit lapsus, ça a joui et passé inaperçu. Tu écouteras, moi je t'ai dit que je l'ai bien entendu, moi. C'est certainement ce que t'inspires le poteau Hakuna. Hakuna, tout à fait. C'est un lien fusionnel entre nous. Hakuna, Vénère, forcément. C'est les premiers mots qui te viennent. Exactement. Et notre ami Salarect, il en pense quoi lors de ce début de game ? Ben, pas grand-chose à vrai dire. Ah, là, là, je crois qu'il y a eu une mésentente et il voulait lui laisser la maison, il l'a pas eu. Ah, ça c'est dommage, ça risque de retourner à la game. Ah, il a quand même plus touché la foute qu'il voulait. Bade, il a rattrapé son erreur, il est pas rentré dans la maison, il a laissé sa image installée, c'était bien ça. Ah, il a réussi à prendre la maison juste avant lui. Là, le repli direct. Heureusement qu'il a pas l'écartable. Ouais, c'est vrai que, non, il a pas encore l'argent pour mettre, il a dû utiliser des munitions, parce qu'il a pas encore de munitions. Du coup, le centre est plutôt, pour l'instant, contrôlé par l'axe. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut, niveau axe. Du coup, là, vu qu'ils ont joué 2T1, il se retrouve finalement sans MG, que avec des ballons disciplinaires pour tenir le milieu. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est le MG mortier. Il y a une scout de cartes avec les soldats de lance-flammes dedans. De nouvelles recrues sont là. Exactement. Il a mis le lance-flammes dans la voiture. En avant pour aller brûler de l'axe. On va voir si ça va bien se passer. Parce que c'est vrai qu'il y a un support des vols bonadires qui peuvent envoyer des pentes de poste. Il n'a pas encore son premier QG, je crois, donc il ne peut pas encore. Là, il est sorti son premier QG. Ça devrait pas tarder, je pense. Le bunker sur le côté a bien failli gêner la progression du petit véhicule M3-1. C'est vrai que le petit bunker, ça permet un petit peu de verrouiller la zone. D'un côté droit. Il t'a tenté une marche arrière, donc il était de cul pour le blindage. Ça a été dangereux. Le temps qu'il se rende compte qu'il y avait un bunker. Il y a refait la même bêtise de montrer le blindage arrière. Alors la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est qui est Timon, qui est Pumba ? C'est lequel des deux, parce que je ne sais plus. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas si on s'en vient d'un an. Juste ce soir, je ne peux plus voir si on a échangé son nom. Timon, c'est Super Timor. Et l'autre set, d'ailleurs. Ok, merci pour les vérifications. Ça va cartabler le bunker qui casse les pieds, là. Ça arrive dans le dos. Sur la troupe qui arrive. Oh, il a vu à temps. Heureusement, il a pris cartable. Bon, il a retrouvé la game. On est à 6 minutes 10 à peu près, psy. D'accord. Il sort plutôt nombreux. Bien. Rapportez à la conférence. Rapportez à la conférence. On agire au complet. Attention. Là, il y a du monde. MG qui ne peut pas tirer dans ce sens-là. On peut avoir un barac. Tiens. Envoyez les dents. Il passe attention parce qu'il est sur son point de repli. Là, c'est la maison qui va se prendre un cartable. La MG est sortie à temps. Je ne pense pas qu'elle tient avec un seul cartable. Elle est solide, cette barac. Oui. Par contre, la MG, je pense qu'elle est bien positionnée. Il va réussir le coucher. Il va devoir se replier. On met les voques sur les vends d'eau. Là, c'est vrai que la carte est plutôt coupée en deux, là, niveau couleur. Magnifiquement plus une bête. On fait aussi si on fait les points sur l'essence. Plus 23 de chaque côté. Plus 37 de chaque côté. C'est vraiment à peu près équivalent, niveau ressources. Si tu cours, t'es mort, le bleu. Il y a juste, là, il y a un... L'infanterie ennemi a établi le contact. Niveau du manpower, qui est un peu différent. Mais ça, c'est en fonction du nombre de troupes qu'il y a à présent à chaque équipe. Il y a de quoi faire à un HM38, là, du côté de Timor. Quand ce sera le cas, à mon avis, ça va bien déranger l'adversaire. Le petit half-track lance-flammes qui vient de virer toutes les troupes du bâtiment. Là, il a intérêt à filer rapidement parce qu'elle va... Elle est partie directement, là. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Rejoindre la patrie au-delà, dans l'au-delà. Les recrues peuvent désormais attaquer les tanks avec des grenades anti-chars. Niveau commandant, finalement, ça a été choisi. Avec le petit commandant. Stratégie d'appui arrière et avancer. Avec les largages de matériel, ça commence. Non, c'est assez calme au milieu. On va encore réaffronter. Côté soviétique. Ils n'ont pas sorti. On est à 8 minutes. Il n'y a pas encore eu de véhicules. Il y a un mortier qui est sorti. 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 Il y a un HM38, comme je disais. Il a sorti un HM38. Enfin, la différence, je pense, au milieu, là, pour pouvoir un peu virer toutes les troupes dans les bâtiments. Ce qui permet de maintenir et de verrouiller le milieu. Il a voulu perturber le parachutage côté gauche. C'est dangereux pour eux, parce que ce commandant, si la partie s'éternise, il peut être violent. Vu qu'ils vont pouvoir se parachuter autant de munitions hot fuel qu'ils le désirent. Ah, ils ne s'arrêteront jamais dans les effets d'arrivée. Il y a un HM38 qui se repose alors qu'ils ne devraient pas. Il va être en difficulté. Tu as toujours moyen de faire un half-track pour essayer de buter les avions. Oui, c'est vrai que les half-tracks sont quand même assez efficaces contre les aviations. Il faut quand même qu'ils soient un peu gradés pour... Putain, le HM s'en sort. C'est un peu abusé, ça. C'est l'avantage de ce HM, c'est qu'il peut, même en étant tout seul, il survit en fait. Contrairement aux autres mortiers classiques, quand ils deviennent tout seuls, bah, super. Je peux te dire qu'il pousse là, Roger, pour entrer à la base. C'est énorme. Je vois les veines sur le front, là, tellement qu'il pousse. Il passera plus loin pour savoir comment on a fait chier, il vous plaît. Bonne question. Là, il faudrait que tu changes de channel et que tu vois avec Psy, parce que là, on est en direct, on ne pourra pas te dire. Ok, désolé, salut, je n'ai pas de souci. Ciel. Je l'ai entendu vachement en bas, non ? Pas vous, non ? Oui, c'est vrai. Il a parlé doucement, je pense, pour ne pas perturber le... C'est le frère par alliance de Salarek. Il parle comme lui, doucement. Au calme. Ça va mieux, là ? Là, c'est beaucoup mieux. J'avais mon micro assez loin. Le Karsap qui a envoyé son chemin de repli pour voir s'il avait réagi, non, il n'a pas réagi, il ne s'est pas replié, du coup. Il n'est pas tombé dans le piège, le petit Loïc. Ah, on a un T-70 et un SU-76 qui arrive en même temps. Oh, c'est magnifique, ça, comme on a mis des envoies. Et côté allemand, un petit Stuka, ce qui risque de faire mal si... Oh, HM38. Mais le HM38, comme tu dis, il encaisse bien, quand même. Après, l'avantage, c'est qu'il est... S'il positionne bien derrière un bâtiment, normalement, c'est le bâtiment qu'il prend avant que ce soit le mortier. Je crois que le T-70, je pense, va faire un petit boulot. Ah, attention, il y a un Raketan en face de lui, quand même. Je pense que le T-70 va vite... Oh, le Wipe des Vols Grenadiers, vers le mortier de 120. Exactement, au milieu, sur l'étoile, là. C'est avec un bon petit coup d'HM, c'est vrai que ça fait taf. Le Raketan a tiré à côté, du coup, il a pu voir qu'il y avait un athée sur lui. Il va pouvoir changer d'endroit. Ça vaudrait le coup, tu vois, sur cette map, de placer quand même pas mal de mines pour éviter justement les déplacements des chars à des endroits stratégiques, là. Ouais, c'est vrai que, surtout que, oui, comme tu dis, ils ont fait en plus départ de Flamers, donc là, il faudrait qu'il fasse un autre... Un autre... Un autre... Un autre enfant-tri pour pouvoir le passer en demi-heure. Ah, 110 qui va, malheureusement... Tomber, oui. Tomber, à moins que... Ah, non. Ah, c'est le football track qui a vocabilié... Ah, non. Malheureusement, je pense qu'il a pensé qu'il allait pouvoir tuer le Raketan avec le T-70, donc ça allait suffire qu'il allait pouvoir s'en sortir, mais finalement, ça s'est pas déroulé selon les plans. Ah, en plus, en plus, il était dans un creux, il a reculé, je me demande si dans le creux, il n'avait pas plus de chance. Ça aurait pu passer au-dessus avec un bug. C'est vrai, 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 c'est vrai. Donc là, maintenant, il se retrouve avec un T-70 qui est... Faut pas attention, parce que T-110, finalement, sous cette carte, qui est une carte couloir, si tu te fais contourner pour pouvoir te retourner à temps, c'est compliqué. Hum, il le gère bien, Sir Fortesque, là, le petit half-track Lost Flames, là. Ouais, par contre, le Stuka n'a pas encore tiré, je crois. Ils ne sont pas encore servis. Si, il s'en est servi à un moment sur la gare. Ah ouais ? Il y avait des bâtons disciplinaires, mais bon, ils sont sortis avant, donc c'était inefficace. Je ne vois pas d'expérience, pour l'instant, sur son Stuka. Mais il s'est raté, en fait, ils sont sortis de la maison à temps. D'accord. C'est pour ça. En tout cas, le H76 n'est pas très remplacé, parce que c'est tel endroit où on risque d'avoir le moins de véhicules. Donc pour le half-track Lost Flames, c'est mieux d'en rouler au mid, comme c'est ce qu'il est en train de faire, là, d'ailleurs. Là, la maison qui est en train de brûler. Ça va cramer du sol au plafond. Putain, ouais, ça c'est beau, par contre, j'aime bien cette pyrotechnie, là. C'est vrai que c'est sympa, c'est quand même joli, c'est sympa. Ouais. Malgré son 8-8, son optimisation, 5 ans après, on peut dire encore assez déplorable. Le barrage du H76 qui est obligé à back les vols dans la guille, là. Exactement. Le H76 qui va se faire découvrir et qui va se faire wipe, je pense. Il avance sur lui. Ah non. Il sort de chute. Il tire au milieu. Il a un wipe. Oh ! Oh ! Deux coups sur le repli. Ça faisait bien tirer. Là, il l'a fait mal, là. C'était un beau tir, ouais. Attention à quoi ! Ah, c'est vrai que le half-track, il le joue bien. Il a une petite MG qui a couché. Le half-track qui débarque. On est dans la ligne de mire. C'est vrai que tout ce qui est flamme, ça fait pas mal de dégâts. Parce que ça fait dégâts de zone aussi. Du coup, c'est tout noir et tu restes dans la zone. Il prend encore plus de dégâts. L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés. Le T-70 s'en bas qui va autour le bunker. Non, le H76. Oui. C'est pas grave. Non, c'est vrai que ça... Il rote. Voilà, le Panthère qui sort. Côté sur Panthère. Le deuxième QG qui a été fait côté Loïc. On va voir. On a un contact. On a un contact. Oh, le H76 camp de Panthère. J'ai tout collé H76. Enfin, quelque chose. Ah, le cartable qui peut être collé sur le Panthère. Exactement. Je pense qu'il a eu peur du cartable parce qu'il a pas avancé. Il a bien fait. Il a peur du cartable. Ah, dommage. Il a immobilisé, mais le Panthère, il aurait pas pu. Il était tout neuf. Non, c'est le HM38 qui a fini le frac. Oh, c'est le HM38 qui a fini le frac. C'était énorme. Regardez ce qu'ils m'ont foutu. Ah, encore un petit coup de coup de fini. Et oui. Sur le repli. C'est vrai que le HM38, ça fait mal. On voit les obus qui tombent. Une grenade ! Coupez le camp ! Contre disciplinaire. Il en est déjà à 14 victimes. Ah, il le bombarde, ça y est. Il le bombarde. C'est un bombardement qui est pas méchant, celui-là. Ouais, ça permet de toucher la bouche, ouais. On va sur un mortier, ouais, ça ne prend pas de chose. Oulah, la grenade du Fox, je vous en a dit, elle a été... Elle a quand même bien entamé la troupe, hein. Ouais. C'en est sorti tout juste les fesses bien cramées. C'est vrai que côté russe, par contre, ça a pas beaucoup évolué au niveau véhicule. On voit l'allemand avec... Avec du panthère, mais... C'est vrai que côté russe, là, depuis les... Les deux... De l'essuie qu'on s'est fait, il y a plus un peu... Joli move, là, pour esquiver le... Il avait senti qu'il allait tirer un coup de Stuka. Il a bougé son HM. Ouais, bien joué. Sinon, c'est vrai que ressources, là, c'est plutôt bon la partie encore. J'ai l'impression qu'il est en train de sortir un QG de médecine, là, sur le front. Alors d'une pour se soigner, mais peut-être aussi pour riposter un peu avec des liègues. Pour essayer de régler ce problème des HM. Surtout que je crois que les legs ont encore une portée supérieure en HM, je crois encore. Ça peut toujours faire le tas. Ouais, tu vois, il en a programmé un, là. Il prépare le bac, d'abord, et après, il en est en sort un, là. Le bac qui va donner l'avantage de revenir très rapidement, aussi, ça, c'est... C'est le problème des deux soviets, c'est qu'il n'y en a aucun qui peut faire un rassemblement avancé, à part le commandant pour ça. C'est vrai que c'était bien sur ces achats de pouvoir prendre une maison, finalement, et pouvoir en faire un QG pour pouvoir te renforcer de la maison. Je me demande si ça serait pas dans l'intérêt, là, d'Hakuna, de prendre son commandant, parce qu'il a quand même 387 de munitions. Il pourrait se faire plaisir avec quelques bombardements de feu. Surtout sur les Vox de Loïc qui sont très groupés, ça peut être bien, ça. Ouais, c'est une map, tu sais, où sur un bac, une action bien menée, un coup de HM, un bac avec du feu, tu peux emmerder ton adversaire, quand même. Ouais, surtout que ça peut, s'il y a un bâtiment à côté, il peut s'entraîner ici. Du coup, ça peut faire... Il sort quoi ? Un Brumbar ? Un... Ça, ça va faire le taf, en tout cas, contre l'infanterie, parce que c'est vrai que, finalement, en russe, là, il y a une majeure partie des forces en présence. Ça, c'est plutôt de l'infanterie. Il y a quand même un ISU, je crois, qui est en France. Ouais, ISU 76 puis ISU 85. Là, il faut faire attention, parce que c'est vrai que la carte, comme vous l'avez dit, c'est vraiment couloir. Du coup, là, ISU, là, il va vraiment se faire contourner. Il suffit... Ah, un tir de ch'tuka encore ! Ils ont été sur les toits d'en haut. Ils ont dû attendre. Un AMG qui va se faire éliminer. Ça arrive sur le mortier. Il va... Il va réussir à garder, je pense. Oh, il y a une dynamite en bas qui attend, là. Hmm... Étoile de gauche. Ouais, en bas à gauche. Ouais, il fait un goût pour l'étoile. C'est pas encore déclenché. Non, ils sont pas assez près, là, pour faire assez efficacité. Ouais. D'ailleurs, on va voir. Je sais pas si vous avez vu un peu les notes de patch des... Descendre en bas à balance, mais ils voulaient changer... Ils avaient une balance. Ils voulaient changer la façon dont on fait les unités. On va voir si ça va être fait après. Ça va être mis dans le patch final. Ils voulaient changer quoi, exactement ? Bah, ils voulaient laisser 3 secondes. Genre, tu le déclenches, ça fait 3... Ça va être presque au bout de 3 secondes. Oh, c'est nul, ça. Ah. Est-ce que les autres dynamites... Ouais, il y a eu un wipe ici. Est-ce que les autres dynamites marcheront toujours, par contre, après ce patch ? Bah, on va voir, parce que là, c'est le... On peut pas dire, finalement, ce qu'ils vont mettre dedans, parce que souvent, ils font des changements et la version suivante du patch, après, il enlève... Ils retirent le changement, du coup. On va voir ce que ça va donner à la fin. Là, la troupe... Il va pas s'en sortir, on a vu, parce que là... Ils sont sur son chemin de repli. Ça risque de faire très mal. Réveillez-vous ! Il s'attaque pas, on va changer votre cas ! Le courageux fantasma ! La troupe de choc, il est même passé du bâtiment, il devait être ailleurs. Oh ! Le choix du Brumbar, il est magique, parce que... Il va faire très très mal, quoi. Ils ont pas le moyen de le taper. On a perdu un peloton. Il est protégé. Il est protégé. C'est vrai que le Brumbar, il résiste quand même bien au char aussi. En plus, il fait des déguets déjà au char. Il résiste quand il a un bon blindage comptable. T'as l'air con avec tes bâtiments disciplinaires, tu peux pas t'approcher. Dès que tu t'approches, c'est le risque qui te bombarde, comme tout à l'heure. Il est resté à 2 mètres même pas du Brumbar, et il s'est fait wipe sa troupe. Donc c'est tendu, quoi. Ah, il est sûr qu'il va se prendre un... Ah, encore un facteur. On a eu promotion ! Le camion a fait votre combat ! Là, les allemands qui reprenaient le dessus, quand même, sur le niveau de la carte. C'est bon, ils avancent. Ils ont tous les éléments de... sorti au niveau de leur faction, là, pour... Le dessus. Putain, vous m'avez donné envie de... de jouer les dynamites comme un bourrin, jusqu'au patch ! Tu croyais que je vais faire mon plein, quoi. Ah, il faut que je fasse en profiter, ouais. On verra vraiment ce que ça va donner, parce qu'il y a eu aussi pas mal de changements au niveau. Ils voulaient faire des changements par rapport à... La détection. Ils voulaient laisser... Les dynamites soient détectées par n'importe quelle unité qu'il resterait... À un certain moment... Ouais, mais attends... Les gens, ils en abusent pas, Amity, des dynamites. Non ? Bah, je tombe rarement sur un mec qui nous met des dynamites en game. Donc, euh... Je trouve ça un peu abusé de nerfer ça, alors qu'il y aurait tellement de choses à nerfer. Mais à la limite, le truc, c'est que... S'ils voient la dynamite quand ils sont dessus, c'est un peu abusé. Le compteur au bourg, à la limite, ça peut aller, mais voir la dynamite... Ouais, on va voir si ça va. Après, ils voulaient aussi enlever le fait que... Tu puisses poser une dynamite sur un... Un point de capture. Un panthère s'attaquerait nous ! Oula, panthère de commandement, gros assaut là. Deux panthères. Brambar qui couvre. Pour empêcher les bataillons. Ah ça y est, il a choisi son commandant Fumba. Il va profiter de sa manbo pour faire un ML20, je suppose. Oh putain, le Brambar ! Putain, les deux panthères là, ils ont plus qu'à foncer les deux panthères là, c'est fini au monde du SU. Voilà, ils ont plus qu'il y avait la tonne de SU. Est-ce qu'ils vont continuer à avancer ? Non, je pense pas avec la grenade AT qui va être paralysé. Je pense qu'il y a au moins un des panthères qui va être fini. Malheureusement, ils ont pas ré-avancé. Ah, ils ont pas pris de risque. Au moment où ils veulent ré-avancer, il y a le deuxième panthère qui se croit. Oula, Pumba qui ré-avance son SU-85 avec beaucoup de vie. Ouais, ça va, il a fait attention. C'est dommage, j'aurai peut-être plus avoir un panthère qui a pu être fini, je pense. En plus là, c'est vrai qu'avec le Brambar, il a eu l'infanterie, ils prennent vraiment des risques à niveau de l'infanterie. Et ouais, tu vois, ils... pour refaire leur truc. Ils ont la thune, là, pour ces Sturmovich, mais c'est tellement bidon, quoi. Le Sturmovich, je parle. Surtout qu'en plus, pour que ça soit vraiment effic... Enfin, un peu plus efficace que Stanley. Il faut bien avoir la visibilité avec... Du coup là, il a LA au-dessus, mais il fait aucun dégât parce qu'il a pas la vue. Ah ouais. Et après, c'est vrai que ça couche l'infanterie, mais ça tue pas vraiment, quoi. En plus, il est tombé l'avion en haut à gauche, quoi. Il y a un deuxième... Ouais, parce que là... Là, les deux Panthers sont équipés, donc ça mitraille bien toute l'aviation. Il y a un deuxième Panthers qui sort du côté de la Marthe en plus, donc ça fera trois Panthers. Il y a une fusée éclairante en plus, c'est vrai que c'est vraiment efficace. Ça, il y a aussi une partie, normalement, qu'ils vont revoir dans le patch. Il est vrai que les fusées éclairantes, c'est un peu abusé de l'ombre... ...dans voyous, quoi. C'est vraiment jouable avec ça, si vraiment tu spams ça. Ça bombarde, côté droit. Une troupe de finis, du coup. Surtout, ils ont l'étude devant, donc ils ont toute la vue pour voir ce qu'il y a. Ouais, pour avancer tranquille et taper, quoi. La défaite, elle commence à se profiler pour les soviets. Ça, c'est le problème, quand on est soviets, c'est qu'on a du SU. Du coup, il est très efficace contre les véhicules. Mais contre un Panthers qui fait strictement bien dégâts. Je regrette que mon ami Hakuna ait pas choisi... Plutôt soit pas dirigé vers... Le commande de l'IS-2 avec un KV-8 lance-flamme et surtout le... Le bombardement de feu, tu vois, qui aurait permis de faire backer ses troupes avant l'arrivée des chars, quoi. Je pense qu'il y a eu un tournant avec beaucoup de munitions qui n'ont pas été utilisées. Un tournant qui aurait dû se faire avec beaucoup plus de dynamite aussi. Quand t'as la thune... Bon, après, je sais ce que c'est, hein, quand t'es en game, t'as pas le réflexe d'utiliser, mais... Oui, c'est sûr, hein. On dit ça comme ça, mais c'est pas... Mais il faut grandir. C'est sûr, ouais. Voir pire, moi ! C'est sûr. Voir pire pour nous. Mais c'est vrai que parfois, t'es pris dans le feu de l'action et... Enfin, voilà, je crois que... Je crois qu'Hakuna, il en avait près de 400, l'autre près de 200 Timor, donc... Je fais beaucoup de ressources. Le Stuka, on reste à tirer. Il est là-haut pour empêcher la troupe de capturer le point. Parce que là, les Allemands, ils ont tout ce qu'il faut, à mon avis, pour avancer. Mais c'est vrai qu'ils jouent prudemment. Ils préfèrent... Ils préfèrent prendre leur temps. Bah, ils savent que le temps joue pour eux. Exactement. Ils ont les points. Ils ont plutôt l'avantage niveau... Niveau ressources. Et puis, bon choix de commandant, hein, de Seer Fortesque, là, avec ce... Saint-Exupéry. Il est plutôt bien, parce que... Il a pu se... Se faire larguer toutes les provisions qu'il voulait, quoi. Exactement. Et en plus, avec l'autre commandant et les... Avec les plantaires de commandement, il peut faire des fusils éclairants. Du coup, l'autre, c'est exactement où faire ses attaques aériennes. On sent que c'était rodé. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que la map, ce soit eux qui les choisit. De toute façon, je vois pas trop Timor et Hakuna choisir celle-là. Elle est un peu tendue. Ouais, ils ont dû avoir le choix des factions pour Hakuna. Et du coup, ils ont choisi la carte, les autres. D'accord. Ouais, ouais. Ce qui parait logique pour... Pour un peu contrer. Normalement, tu choisis tes factions, mais t'es plus à l'aise. Donc ça, au moins. On est autour de la carte. gazette, gazette, gazettez-vous ! Aux Les PPSH sont arrivés ! Les 3 Vox là, qu'ils ont un 4, 5 étoiles, ça fait bien mal. Là, ça avance en tout cas au milieu, où est-ce qu'il va tomber le Bomb Bair ? et oui il est tombé les panthères c'est bien joué parce que là il ya que du su 85 pour taper un peu tout ce monde et le raketane est en embuscade un seul problème c'est que comme c'est chasse au char il n'y a quasiment rien pour le rachetane ça et puis il leur faut la visibilité au su alors difficile d'avancer quoi surtout qu'ils ramènent un deuxième rachetane pour s'assurer que vienne pas les inquiétiner s'il le plan qu'un peu au dessus là c'est vraiment créé c'est un catoucheur c'est vrai qu'un catoucheur pourrait faire là un peu le ménage contre les troupes qui arrivent peut-être qu'on peut arrêter réparation des chars peut-être pour un peu les forcés à bouger mais là tu aurais les réparations un char t'aurait les trois vox de louis qui a tourné les deux rachetane aussi donc il y aurait du choix le vol de renouvelé sont prêts à décoller voilà sir panthères a préféré ressortir un panthère plutôt qu'un nouveau bomber il bouge même plus t'es quand il ya le bombardement de tombovitch c'est vrai qu'avec manque de respect quoi surtout qu'elle a l'air ils ont anti-aérien disons alors ils ont bien l'intérêt je pense que ce choix là là loïc a sorti l'anti-aérien pour pour s'assurer un peu de tranquillité elle est finie c'est parti ou pas c'est les déconnects contre les cancérologues oui toujours je pense qu'elle est pas loin d'accord pour moi je reviens au cast suivant puisque je suis trop en retard sur les ralentis c'est le bazar donc je vous récupère après tu pourras me réinviter s'il te plaît petit après je suis un afk brièvement et je réponds aux questions qui me sont posées c'est vrai qu'au milieu c'est assez statique ça serait même carrément la solution je pense c'est une petite attaque sur l'infanterie plus les essu qui sont là ils sont en train de se gêner pour reculer à voir si ça fait un petit peu de non il a vu le racket ton tout de suite il a reculé si ta carte il peut immobiliser les chars aussi c'est un bon choix c'est vrai qu'en plus le racket ton que tu peux mettre dans le bâtiment c'est pas mal c'est un peu suffisant ou essu d'avancer c'était très bien joué de la part de d'akuna de se mettre coller contre le contre le bâtiment parce qu'il comme ça ça lui permettait de savoir s'il y avait des racket ton caché puisque quand tu t'approches d'eux très très proche tu les détectes ça lui a permis de d'avancer d'avancer et reculer c'est ces chasseurs de chars à temps par contre si c'est vrai qu'ils ont là les allemands on a plutôt l'impression qu'ils ont l'avantage mais ils ont pas les étoiles mais on dirait qu'ils prennent leur temps parce qu'à l'étoile de gauche enfin d'en bas ils peuvent la prendre tranquillement sans aucun souci c'est vrai que nous on a la vue ou ils ont pas la vue je sais pas s'ils ont essayé d'aller un peu en bas ils ont les flers justement on dit ça mais il y a une troupe qui se dirige est-ce que comme dit Auré ils vont enfin déclencher cette dynamite on va voir ça peut se faire là là s'il y aurait pas de wipe par contre s'il la déclenche il y a vraiment une troupe je pense qu'il va survivre il s'est bien mis au bord en plus ouais il a pas pris trop de risques là les ppsh là qu'ils vont peut-être faire du boulot là si euh non il les voit mais c'est rigolo ça veut dire quand même une chose c'est que il n'y a pas eu de démineur fait de l'autre côté ou en tout cas je m'en suis pas rendu compte ah la dynamite ils sont passés dessus ah il l'a déclenché yes c'est déjà ça de pris c'est tout qu'en fin de partie ça fait toujours du bien de dégoûler une section qui est gradée quoi ça fait ce que tu es toujours obligé de repartir à zéro oh l'armée de panthères laisse tomber quoi 4 panthères avec dont un panthère de commandement surtout 4 panthères avec les zones s'ils veulent rentrer dans la zone c'est vachement réduit du coup ouais il peut y avoir du cafouillage et du il a trois trois troupes 25 qui sont restés oh l'avion oh putain c'était chaud ah oui oui il vient de voir là l'avion qui a failli s'écraser sur toutes les troupes qui étaient en train de capturer le point du milieu oh t'imagines le dégoût avant là on était pas loin d'un epic fail là elles étaient parfaitement groupées en plus les troupes surtout que tout niveau c'est avec les troupes l'ennemi a maintenant 200 points je peux te dire va jouer une grille de loto quoi le karma le karma était de son côté parce que là tu perds tes trois troupes vétérans 5 étoiles bon ça va que là c'est une game qu'ils vont gagner mais à mon avis quand même t'as un peu la mort quoi c'est sûr ouais donc j'ai dit une bêtise en haut à droite il a bien un démineur avec ses chambres donc il a pas dû aller se balader avec ça côté gauche ah oui d'accord je viens de voir qu'il est passé il vient de le passer démineur je crois ah après coup d'accord ouais parce que quand tu m'en as parlé il était pas encore démineur c'est vrai que les chars restent au milieu du coup ça fait que l'impression que tout est calme sur le champ de bataille il y a juste des petits combats sur les étoiles en haut et en bas quoi oh il a pris un coup de mortier là ça a réveillé les papilles ça a réveillé les papilles ah ouais le moitié de sa main 3 étoiles oh ah il fait le excusez moi je sais pas si vous l'aviez dit j'étais pas concentré mais il fait le catiouche ça c'est cool pas trop tôt il s'est peut-être dit quand l'avion s'est écrasé il s'est peut-être dit ça peut être pas mal 3 raketone côté gauche quoi pour bien couvrir le flanc il avance cap bien camoufler ça va faire mal au SU qui est juste en face là celui-là ils sont tous ah plus il se tourne oh ça va être beau ça voilà c'est la grande attaque la grande offensive et de l'un après par contre il a mis le surmon kick sur les raketone on va voir si ça tient ils sont un peu camouflés tu vois les SU avec le petit wagon qui protège c'est bon en tout cas les Panthers se sont lancés on va voir ce que ça va donner l'entière est... le SU V3 qui est tombé là le SU, le deuxième SU qui est tombé promotion obtenue bon l'entière est ici là sur le côté là s'ils repitent pas les SU je pense c'était la ils vont essayer de mettre des cartables peut-être non en plus ils peuvent pas serrer dessus il y a un char qui qui était détruit juste avant du coup il y a de la fumée il veut pas j'ai l'impression que... ah non ah le cartable qui va... le cartable allait détruire la... enfin tuer la troupe qui était juste à côté ah non ça peut le faire si vous avez un cartable sur votre char et que le cartable explose à côté de votre infantry ou là-dessus en tout cas on peut dire que voilà ils n'ont pris strictement aucun risque ils auraient pu torcher la game un peu plus haut mais je pense que voilà c'était pas dans leur intérêt ils savaient que le temps jouait contre Hakuna et Timor exactement après ils savent qu'ils sont en tournoi du coup ils veulent pas risquer c'est normal faut pas confondre vitesse et précipitation ça c'est clair donc voilà c'est la fin bravo à tous bravo aux perdants et aux vainqueurs ouais bravo désolé de pas avoir été là on vient de rétablir la connexion pas de soucis c'est les problèmes du direct oh la la parfait on va voir les statistiques c'est clair gros matou il dit ce genre de map dégueulasse je pense comme lui je déteste cette pimp bon après elle est bien quand même en 2v2 tu vois ça ça crée ça crée du des situations c'est vrai qu'en 2v2 elle encore en joie mais c'est vrai que quand par contre quand on a joué en 3v3 par contre là c'est vraiment trop petit 3v3 de mes petites marches dessus t'es tout le temps on a pris dans un bombardement c'est tout le temps mais c'est assez compliqué cette carte mais beaucoup beaucoup trop de de confrontations frontales tu vois j'aime pas trop quand tu peux pas flanquer ça limite un peu en terme de stratégie c'est horrible du pas pouvoir flanquer et encore je trouve que dans les deux camps il n'y a pas eu beaucoup de mines posées par rapport à toutes les munitions qui étaient distribuées ils en avaient tous au taquet ils auraient pu se faire plaisir mais preuve que il y avait quand même la main mise côté côté Loïc et Sierfortesque ils en ont pas vraiment eu besoin parce qu'ils savaient qu'il y avait toujours des raketons un moyen d'immobiliser ou les panthères qui avaient la mobilité pour flanquer comment est-ce que tu veux flanquer avec des su 85 c'est eux qui se font qui se font flanquer à leur tour c'est ça le danger les russes le fait qu'ils aient pris double russes peut-être les a desservi malheureusement parce que ça a montré un petit peu ses limites ne pas prendre de variétés c'est très désavantageux côté allié quoi alors excusez-moi je suis en train d'écrire vas-y vas-y on entend ça j'essaie de savoir par rapport à au bruit que fait chacune de tes touches puisque t'es en train d'écrire non c'est pas mon clavier qu'on entend non c'est le mien je peux pas polluer le stream il y a des petits trucs d'organisation annexe à chaque fois en tout cas ce fut une belle partie et on va se retrouver pour la partie suivante allez tcho ouais bravo à tous